bonjour et bienvenue au podcast circulaire métabolisme ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'université libre de bruxelles qui est tenu par aristide atanasia 10 et stéphane kempelmann dans ce podcast nous discutons avec des chercheurs des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaire dans le 17e épisode du podcast circulaire métabolisme on discute avec amandine riche aux crambles lors de notre école d'été passé sur les villes et l'économie circulaire à ce moment là amandine travaillait pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou adem sur la thématique de l'urbanisme circulaire et plus particulièrement sur comment expérimenter autour de ce sujet elle mentionne plus particulièrement de l'inspiration que le numérique peut apporter concernant l'expérimentation l'apprentissage par des pairs l'apprentissage par l'échec mais aussi pour animer des communautés profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circulaire métabolisme.com pour le reste de nos productions pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes abonnez-vous sur votre application favorite comme youtube itunes spotify ou stitcher et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire bonjour amandine ça fait plaisir de se reparler de se revoir et de rediscuter de de vos initiatives à l'ademe surtout cette initiative pour moi super intéressante les expérimentations urbaines qui non seulement parle de l'économie circulaire dans l'urbain mais qui pense un peu plus le rôle de la ville et qu'est ce que qu'est ce qu'une ville dans le futur quel rôle devra-t-elle jouer et quels sont les acteurs qui sous temps là dedans est ce que peut-être tu peux nous parler brièvement de c'est quoi cette expérience et ce que tu as déjà appris dans ces deux premières saisons oui alors en fait il faut voir cette expérience ou deux formats il ya à la fois l'expérience d'un nouveau format d'expérimentation puisqu'aujourd'hui il faut savoir qu'en france on a un certain modèle de projet que ça soit donc sur de la recherche sur ce qu'on appelle des appels à projets avec du financement on essaye de pousser un certain nombre de solutions d'expérimentation donc moi j'ai voulu par cela réinventer notre façon de soutenir en fait par l'imaginaire de la ville du futur et en plus faire ce travail autour de l'économie circulaire adapté à une thématique qui à la base n'était pas fait pour puisque ça n'a jamais été pensé donc ce qu'on a fait tout d'abord au économie circulaire utilise on va dire adapté à l'urbanisme qu'est ce que c'est on est parti d'un constat que ben peut-être que la façon dont on produisait la ville et les territoires durables c'était pas suffisant on retombait dans un écueil de silotage de manque d'écosystèmes de problèmes toujours de gouvernance qui viennent bloquer un certain nombre de choses un manque de coopération en général et est vraiment ce toujours travailler sur cette approche systémique et de transversalité on mettait tellement d'efforts là-dessus on se disait alors peut-être que finalement tout cet effort qu'on passe dessus c'est parce qu'à la base le postulat qu'on a il n'est pas bon on devrait avoir une transversalité de fait et une réflexion de fait donc on a fait un état de l'art on a réfléchi et puis on commençait un peu à travailler sur l'économie circulaire mais sur une approche très déchets puisqu'à l'ADEME on fait économie circulaire déchets énergie mais c'était vraiment cette approche là si on arrivait à croiser finalement ce nouveau concept avec notre concept de ville durable donc deux choses quelque chose de très spécifique déchets quelque chose qui marche pas assez en tout cas mon sens passé opérationnel pour voir si on fait le croisement est-ce que ça fonctionne et ben on s'est dit où on a fait quelque chose en chambre on s'est dit ah ça a l'air hyper intéressant c'est il y a quand même un truc à creuser mais plutôt que de réfléchir tout seul entre entre sa chante et sa chante dans nos bureaux puis d'écrire un beau guide et puis dire après vous vous débrouillez avec ça vous le mettez en oeuvre on s'est dit on va le faire avec d'autres personnes des gens qui sont sur le terrain sur des projets en direct on va faire de l'expérimentation in situ sous ce qu'on appelle du learn and file ou learn test and learn et voilà donc ça c'est ça c'est ça notre expérimentation on a fait deux saisons où on a testé avec des projets sur des territoires avec des gens du quotidien comment l'économie circulaire pouvait être intégré à l'urbanisme et surtout comment ça devait être ça devenait une nouvelle vision de l'urbanisme donc quelque chose d'opérationnel et c'est comme ça qu'on l'a fait on a créé avec des élus avec des techniciens une méthodologie et pas juste nous ingénieurs et urbanistes adem et ensuite dans une deuxième saison parce qu'on s'est dit bon ok ça a bien marché la première fois mais est-ce que ça marche vraiment faut quand même qu'on reteste une deuxième fois parce qu'on sait jamais on va pas se dire c'était super et puis on reste sur nos acquis donc on a refait une deuxième fois pour voir s'il y a ça marché donc ça marche toujours mais en plus on s'est dit ce qu'on a vu c'est que bon la méthodologie c'est pas bien mais il faut équiper en temps avec des outils pour que tous les territoires et tous les porteurs de projets soient en capacité ben de s'approprier ça et de l'appliquer sur le territoire donc voilà expérimentation là dessus donc sur ce sujet de l'économie circulaire et ce que je disais en introduction sur faire autrement c'est qu'on a aussi réinventé notre façon de faire à l'ADEME donc déjà de pas travailler en tant que sachant en disant je dis je fais mon étude je suis prescriptif on le fait ensemble mais en plus sur ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt mais non financier c'est à dire que on demandait juste aux gens de venir travailler avec nous et de s'impliquer avec nous sans contrepartie financière ce qui est très rare pour un opérateur d'état et la seule contrepartie c'était la volonté de travailler ensemble de produire ensemble et d'accepter de partager tout ce qu'on fournissait tout le contenu voilà exactement donc ce réseau voilà c'est mettre au sein de du réseau le travail ensemble comme une vraie valeur qui est bien plus importante parfois que le côté financier je pense que que cet épisode sera vraiment sur l'expérimentation et tu à part l'économie circulaire si je comprends bien tu as plein d'autres projets qui sont liés à l'expérimentation que ce soit les tiers lieux que ce soit la fabrique des mobilités que ça soit plein d'autres et je me demande tu parles aussi de tout ce qui est outils open source créer communauté et comment tu t'es approprié ce genre d'outils et comment tu les utilises pourquoi tu penses que ça peut faire cette différence parce qu'au final quand on parle d'un système et que tu veux désiloter est ce que c'est du coup cette communauté cette expérience cette approche open source qui va nous permettre peut-être de sortir de nos vieilles habitudes alors moi je le crois et je suis partie d'où je suis partie du numérique de l'internet pour moi l'exemple de l'internet et du numérique on le voit de toute façon la vitesse dans laquelle ça s'est propagé la vitesse à laquelle ça transforme nos sociétés et notre façon d'aménager ça veut dire qu'il ya quand même des choses à prendre dedans et comment on arrive à changer à cette vitesse là et ben je me suis inspiré et dans mon quotidien alors je fais partie je suis pas la génération digitale native mais je me considère quand même comme ça même si je suis un peu plus vieille parce que j'ai appris à lire sur un ordinateur mais ça a toujours été ça cette question voilà de comment on applique des choses qui marchent à d'autres sujets et qu'on les transforme justement comme ça et donc moi le numérique va apprendre l'échec voilà il ya ça c'est l'ouverture combien vous voyez l'expérience wikipédia quand on voit les mêmes le linux etc la force de la communauté de la communauté internet mais ça veut c'est puissant c'est la force de l'ouverture ou bas à ça c'est ouvert je peux m'en servir et puis je peux me l'approprier le renforcer et puis et puis le remettre aussi après dans le pot commun pour que quelqu'un d'autre se fasse pareil c'est tout ça en fait l'expérimentation et c'est ça qu'on teste à l'ADEME ça a changé cette approche et cette récupération des codes du numérique à la fois communauté open l'apprentissage de l'échec et de recommencer et et puis aussi du finalement alors c'est un peu paradoxal mais du low tech et du low cost de la question do you it for self tu vois c'est c'est un peu ça et et donc on se lance on se les prie on se l'approprie pour le réintégrer sur des choses très traditionnelles qui sont la fabrique urbaine qui sont le financement public qui sont rien rien de plus traditionnel que la démocratie locale et la transformation des territoires ça a toujours été l'outil politique qui avant s'appelait des infrastructures le grand côté très jacobin aussi français comment on déconstruit ça et donc on part sur des nouvelles façons de faire on s'inspire on teste et et on va sur des thématiques moi je suis spécialisée dans les signaux faibles surtout où les sujets où personne ne va bosser dessus j'y vais voilà ça va être cool et et puis c'est surtout que finalement on a là en avance moi je suis en a sur la question de l'économie circulaire il ya trois ans quand j'ai voulu bosser dessus tout le monde a dit c'est absolument pas ton sujet tu n'as pas à travailler là dessus sur l'innovation sociale pareil sur l'open et les communs pareil bas au final quand on vient me poser une question on est référence grâce à ça donc voilà et il ya aussi toute cette question de j'ai pas dire le mot agilité parce que ça fait trop start up nation mais tout ce qui est plutôt moi j'aime bien ce côté d'incertitude il faut il faut être en capacité d'accepter l'incertitude pour pouvoir justement toujours se renouveler et aller plus loin c'est c'est super intéressant le côté expérimentation moi j'ai toujours enfin un peu le malaise parce que je je pense ok mais il faut changer tout enfin il faut pas rester au stade du laboratoire il faut pas juste expérimenter justement le start up ils sont là pour croître et connaître une expansion très importante et parfois j'ai l'impression que dans ces expérimentations enfin comme c'est on est sur des sujets systémiques on essaye de changer beaucoup de choses en même temps avec des bouts de ficelle finalement non enfin on est un peu face à des enjeux gigantesques des plein d'acteurs plein de thèmes plein de flux tout en même temps avec des bouts de ficelle on essaye de bricoler un truc enfin est-ce que tu entrevois la possibilité de généraliser et enfin quels sont les outils de la généralisation est ce que le vrai numérique enfin le numérique numérique aura un jour un rôle à jouer à la montée en puissance alors il ya plusieurs il ya plusieurs réponses à cette question oui moi je suis d'accord avec toi c'est du quotidien de prendre son bâton pèlerin et de faire en revanche ce que je vois c'est si on aussi là on fait différemment moi je suis pour l'aider les images je suis pour la multitude c'est à dire que chaque fois que je vais passer un message je me dis va être passé à trois personnes derrière qui vont le repasser à trois personnes derrière et donc il faut effectivement faire des choix aussi comme on appelle dans la presse qui est le bon angle c'est à dire on peut pas partir surtout si on veut être efficace des fois il faut juste faire l'un après l'autre mais ça peut être quelqu'un d'autre qui va faire un autre sujet ou à notre angle et une fois qu'on les met tous ensemble on a tout couvert donc c'est ça aussi c'est aussi celle à force de la coopération et de l'open on va dire de ce côté écosystème on n'est pas obligé de tout vouloir faire soi même ce qu'il faut faire c'est être en capacité de repérer aussi ce qui fait ailleurs pour pouvoir l'articuler en permanence et donc c'est ça aussi ce vrai travail d'expérimentation et moi je suis complètement d'accord sur le fait que il faut pas que ça soit juste un test et puis c'était très sympa et on arrête là le fait de documenter documenter tout ce qu'on fait pour que soit reproduit que ça soit amélioré que ça soit refait et ça c'est vraiment aussi une culture du numérique la documentation c'est pour moi l'avenir donc la documentation il y a donc la création de commun et également un soutien différent à l'innovation aujourd'hui on va soutenir aujourd'hui l'argent public à 80% est fait pour soutenir des initiatives privées et pas du commun si on réinventait un modèle de soutien public à la création de commun la recherche même la recherche ça fait de la recherche privée qui après n'est pas ouverte c'est quand même fou on finance parfois dix fois la même chose c'est complet c'est moi je trouve ça aberrant il faut réinventer ce modèle de soutien du pouvoir public et dernière chose que je voulais ajouter et là c'est aussi une expérimentation qu'on fait et qu'on sort la semaine prochaine aujourd'hui on a jamais été aussi sachant on n'a jamais créé autant de savoir super on part de là ça veut dire comment ça se fait qu'on n'arrive pas à passer justement être ce qu'est les bol pour passer après parce que aujourd'hui je prends un exemple et on fait un travail là dessus personne ne lit d'études moi je trouve mon travail c'est de produire des études que personne ne lira et donc là aussi on réfléchit différemment donc là je suis en train de sortir un projet pour maqueter le savoir différemment pour justement avoir une réaction ça va être par des formations de paire à paire et donc là il n'y a pas que le numérique à 100% mais on s'est rendu compte qu'il fallait remettre aussi du lien et du contact cependant le numérique est un vecteur et un outil hyper fort donc sous ces outils de capitalisation de wiki on même de remonter des besoins sur quoi travailler par des chatbots on a fait le test aussi sur des parcours des parcours utilisateurs pour faire que quelqu'un faire donner envie à quelqu'un de dire une étude ont fait un parcours utilisateur à la version l'histoire dont vous êtes le héros et donc selon ce qu'on a besoin de choisir sur des sujets hyper compliqués ou sur des scénarios extrêmes avec de la collapsologie tester aussi d'autres façons d'attirer et surtout de passer des messages un kit d'animation de réunion moi on me demande tout le temps de venir des réunions je peux pas tout faire je peux pas faire présenter dix fois la même chose j'adorerais le faire mais ça me prendrait vraiment 100% de ma vie et donc je pourrais plus produire mais juste on fournit un kit dès qu'on a fait une étude avec les mots clés avec les choses ou ben voilà maintenant c'est toi qui va faire et c'est ça c'est ces ambassadeurs là de multitude qu'on va faire et donc là on expérimente sur ça comment on ont sur les savoirs concrets comment on agit sur les futurs imaginaires aussi quoi là dedans il ya beaucoup le le différents types de gouvernance que ce soit centralisé décentralisé là dedans et donc tu tu prônes à développer des outils de décentralisation de pas mal d'idées et de et de pratiques qui souvent étaient au fait une personne détenue le savoir après elle donner le savoir ou pas à certaines personnes et on l'appliquait à des à des endroits niche de telle manière et pas d'autre donc ce qui est génial là dedans c'est que ça ouvre les possibilités ça ouvre les futurs ça ouvre les alternatives moi en tant que dada de aller chercher les flux comptabiliser les flux machin à chaque fois je me dis est-ce que ça a de la cohérence ou pas parce qu'évidemment il faut se dire dans 30 ans on va voir peut-être que si que la solution qu'on avait trouvé était la bonne et il faut on retrace vers l'arrière pour se dire voilà et quel était le cheminement pour y en arriver mais aujourd'hui j'ai tellement du mal à me dire on expérimente on foisonne à quel moment on coupe à quel moment on promeut à quel comment on agit si on prend en filigrane par exemple certains indicateurs ils peuvent être les flux le bien-être machin machin comment on peut de manière objective elle n'existe pas aussi c'est nos normes comment on peut avancer dans dans ce chaos de d'expérimentation positif mais comment on peut s'armer de enfin moi je pense que il y a aussi là on réfléchit en tout cas ce que tu dis c'est une réflexion comme si les métiers qu'on connaît c'est les seuls métiers qu'il y aura demain et et en fait la réflexion que tu as sur le futur c'est avec ton image et ta représentation de demain de d'aujourd'hui sans imaginer ce que sera demain complètement et de fait comme je comme je le disais plus tôt tu n'as tu as une grande partie des métiers d'aujourd'hui qui n'existaient pas hier et qui n'existeront plus demain et donc on doit pas réfléchir comme ça ce que je me dis moi par exemple quand j'ai commencé mes études j'étais spéciale la pluridisciplinarité c'était le grand mot moi je suis spécialiste de tout et de rien je suis spécialiste de toute seule chose c'est de la transversalité et de faire des liens de tirer des bouts de ficelle et d'avoir dans mon cerveau qui est chaotique de toujours voir à un moment donné me dire ah c'est ça le mot clé je me rappelle j'ai vu ça je vais faire le lien je vais le mettre en contact et ça va voilà et donc ça peut être aussi ça le métier un des métiers de demain de faire d'être connecteur ce travail de connecteur ce travail d'histoire ce travail de porteur un peu de ces histoires de projets d'animation pour moi c'est vraiment la clé de demain qui pourra faire justement ces liens de voir à quel moment tu vas dire oui non tu t'arrêtes est-ce que c'était bon ce requestionnement en permanence et il faut juste voir en fait que ce qu'on produit faut toujours imaginer de forme malléable qui a une forme aujourd'hui mais qui n'aura pas la même forme de demain donc je le sais donc je me laisse juste la possibilité de changer je te donne je te donnais l'exemple du des travaux qu'on fait sur le maquettage de savoir moi je suis arrivé avec mon idée en tête je fais une étude sur les scénarios extrêmes je veux pour attirer les gens pour qu'ils lisent mes études leur faire par le prisme des scénarios extrêmes utopique et dystopique et donc en fonction de là où ils posent leur curseur voilà je me suis confronté à tous les gens à qui je suis pour qui je suis censé travailler à qui je ferai les outils vont dire mais c'est pas ça qu'on veut c'est très cool c'est hyper intéressant mais c'est pas ça ok bon on va faire autre chose c'est juste ça et c'est pas grave tu fais autre chose tu dois répondre à des besoins et à des usages et tant qu'on réfléchira pas là dessus et qu'on se projettera dans le futur avec nos outils d'aujourd'hui et nos valeurs d'aujourd'hui forcément on va continuer à les reproduire et donc il faut être en capacité de toujours déconstruire c'est pour ça que j'aime bien ce côté malléable c'est toujours déconstruire déconstruire reconstruire en permanence et il faut se déconstruire tout le temps tout le temps tout le temps même quand on pense que l'idée était bonne ben en fait demain ne sera peut-être pas tu as parlé énormément de de comment dire de communauté et aussi d'animation et je pense que c'est un outil qui enfin il ya des professionnels de l'animation entre nous on a du mal aussi à se enfin à trouver les mots le langage qui est souvent le plus transposable le plus compréhensible et avec stéphane on essaye de faire monter une espèce de communauté aussi à bruxelles et c'est entre une un manque de temps un manque de comment on écoute tout le monde mais on mais on essaye quand même d'être de montrer une voie parce que sinon ça décourage les gens et ils se retrouvent pas là dedans et du coup ils perdent en motivation en autre j'ai aussi une j'essaie de créer une communauté dans métabolisme urbain de manière internationale aussi ça prend le temps que ça prend j'essaie de d'apprendre aussi quel quel est le est-ce que tu as aperçu des choses qui fonctionnent directement des bonnes pratiques outre que la documentation et et l'aspect plutôt wiki qui est on catalogue et après c'est plutôt aux gens de venir piocher là où ils veulent est ce que tu as trouvé des manières ou des des alors de toute façon il n'y a pas de solution miracle en revanche là encore c'est une façon différente de voir ce n'est pas toi qui décide que tu vas avoir une communauté c'est la communauté qui se crée donc si elle se crée autour d'un besoin elle va marcher si c'est toi qui décide que et tu rames pour réunir les gens etc ça va fonctionner un petit temps mais ça n'a pas fonctionné sur du long terme une communauté elle doit être vivante par elle même donc de fait moi aussi j'essaye d'animler communauté mais c'est pas le temps et à l'inverse j'ai beaucoup de gens qui sont hyper demandeurs autour et justement parce que je n'ai pas le temps mais si demain je ne fais que ça la communauté déjà elle va se créer toute seule elle va être hyper vivante donc oui tu as ces questions d'outils qui vont permettre wiki ou autres qui vont permettre de mais tu as vraiment besoin ça va c'est c'est voilà c'est quelque chose qui qui émerge toi c'est comme les tiers lieux tu en parlais tout à l'heure les gens qui veulent financer du tiers lieu et créer du tiers lieu pour moi ça marchera pas l'impulsion d'état en disant je vais mettre 100 tiers lieu je vais financer 100 tiers lieu en fait ça s'appelle tiers lieu mais hier ça s'appelait fablab avant c'était une mjc ou une maison de service etc non c'est pas comme ça que ça fonctionne même si maintenant il y a plein d'entreprises qui font leur business model justement c'est pas ça c'est pas ça et puis demain tu auras avant c'était des squats tu vois c'était des squats culturels maintenant on aime bien donc là c'est pareil c'est pareil sur les communautés ce qui marche pour moi aujourd'hui le mieux mais outre les outils numériques qui sont essentiels parce que tu n'aurais jamais justement cette force de communauté si tu n'avais pas ce média de communication ce ce canot mais bien sûr et mais ce qui marche c'est le temps d'échange le temps de rencontre d'avoir des moments tu veux faire un truc hyper rapide tu fais un web séminaire tu fais un facebook live où tu réponds aux questions en direct sur un truc ça marche énormément tu prends le temps de faire un podcast tu fais et puis de se voir et de temps en temps trouver des moments physiques ce genre de choses même si c'est tous les six mois où c'est tous les ans sur des pages pas de faire des grandes séminaires etc parce que c'est aussi assez lourd pour pas dire autre chose mais tu as plein de petites choses comme ça et faire aller ces petites interviews l'image la vidéo aujourd'hui la vidéo et le son ben c'est c'est le média de demain parce que l'écriture même si ça l'est c'est hyper excluant au final d'écriture c'est vraiment quelque chose de très excluant on travaille sur le numérique là dessus mais oui le moi je dirais outre les outils se prendre du temps voilà ça c'est important et puis avoir les gens qui font c'est pas de l'animation de réunion tu vois c'est pas tout à fait le animateur de communauté c'est hyper dur c'est vraiment hyper dur et aujourd'hui pour moi j'en vois pas encore qu'ils sont vraiment spécialisés là-dessus qui émergent et je pense que ce sera ce travail de connecteur ce travail juste d'orchestracteur d'orchestra j'arrive pas à le dire je voulais pas dire chef d'orchestre parce que je trouve ça un peu moche chef d'orchestre ouais je sais pas trop je trouvais ça un peu moche moi en tout cas voilà cette personne qui sera en capacité de faire ce jonglage mettre en connexion etc et de faire en sorte que les gens aient envie de se mettre en connexion c'est dans des postures ce problème de jeu de posture ça fait du mal aussi aux communautés ben je pense que ce sera un travail très intéressant dans le futur c'est quoi ton métier demain du coup qu'est ce que tu as dans les cartons comme chose comme signaux faibles que qu'on ne parle pas aujourd'hui et qu'est ce que vers où tu penses qu'on devrait encore creuser pour trouver des réponses parce que au final c'est juste notre manière de faire ou les mots qu'on utilise qui nous font ça dans l'aménagement dans l'aménagement c'est ce que je dis vraiment tout ce travail d'animation de projets et de faire du lien ça ça va être essentiel tout ce travail aussi au niveau des usages être en capacité justement de capter les usages le designer les designers même s'ils existent aujourd'hui déjà bien les designers sur l'urbain de demain sur cette approche de design sur les projets ça va à mon sens ça va prendre l'ampleur ça commence un petit peu et moi pour tout dire quand j'ai fait mes études il ya plus de dix ans j'avais un j'ai fait un master spécialisé en design urbain et donc voilà mais c'est vraiment une autre approche et une autre façon de faire à mon sens ça va ça va assez cartonné bientôt et je dirais aussi transformateur de politique ça c'est vraiment ça c'est vraiment non non mais c'est un truc aujourd'hui et voilà ces gens traditionnels du pouvoir être en capacité de leur faire changer leur vision ce serait exceptionnel dernière question peut-être là encore une question encore une donc moi je me pose enfin nous on discute parfois est ce qu'on reste du côté de la production de la connaissance ou de l'immatériel que ce soit de l'intermédiation animation etc ou est-ce qu'on va quand même aussi en tant que personne s'investir dans un projet dans une opération sur le terrain toucher la matière et vraiment faire quelque chose faire quelque chose quoi sur le terrain et enfin j'ai l'impression que comme les deux sont chronophages parfois on est contraint à faire des choix comment ça se passe chez toi est ce que tu es confortable à l'ADEME de continuer dans l'immatériel ou est-ce que tu vas aussi en pet project en fait je ne suis pas que dans l'immatériel puisque je vais sur le terrain je vais faire du conseil je fais de l'accompagnement de collectivité aussi sur le terrain donc et puis là sur les expérimentations tu es accompagnateur c'est pas ton projet non parce que c'est pas mon travail c'est pas mon travail après j'ai des projets personnels où là je le fais tu vois mais là c'est pas mon travail à l'ADEME mais moi j'ai cette chance où j'ai un métier qui est complètement hybride je fais tout alors je suis pas un bon exemple parce que j'ai du mal à faire des choix mais parce que j'aimerais tout faire mais en tout cas ce que je fais je vais faire de la recherche et de l'accompagnement de recherche je vais faire beaucoup de com et de de vulgarisation du coup je vais faire de la formation formation directe parce que c'est ça le transfert de compétences je vais après je vais faire du travail de fond c'est à dire que moi je vais prendre mes idées puis je vais expérimenter puis je vais écrire dessus ou je vais le faire sous un autre format pour transposer voilà et puis et puis faire aussi toute l'expertise ce côté de créer des écosystèmes de répondre à tout le monde c'est vraiment un et puis je te dis aussi de l'opérationnel parce que je vais aller sur le terrain tester accompagner voir et en plus avant l'ademe je travaillais en collectivité locale donc il y a une main dans le tambouris mais en fait pour moi tu ne peux pas faire si tu veux avoir un impact réel tu ne peux pas oublier et faire l'impasse d'une de ces choses là tu dois être sur le terrain tu dois savoir parler le langage des élus comme tu dois savoir parler le langage des citoyens et des ingénieurs tu dois être en capacité de faire du transfert de compétences tout en produisant du savoir aussi et c'est obligé en fait d'être d'être c'est ce qu'on appelle un être un slasher tu vois tu passes d'un truc à l'autre mais j'ai l'impression et peut-être que je me trompe mais en tout cas jusqu'à maintenant moi j'ai l'impression que je fonctionne que mes projets fonctionnent et sont inspirants pour et reproductibles parce que je suis en capacité de faire tout voilà de couvrir cette toute cette chaîne en fait et tout tout ce paysage mais effectivement c'est chronophage donc après il va falloir et des fois tu il faut faire des choix mais faire un choix pour avoir l'équilibre entre tous tu vois c'est un peu ça c'est pas un conseil un peu fumeux mais je voilà j'ai pas d'autre c'est ce que j'ai essayé de faire merci 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 d'avoir écouté ou regardé cet épisode de notre podcast jusqu'au bout si cet épisode vous a plu si vous avez des questions qui ne sont toujours pas répondu si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire continuer le débat encore merci et au prochain épisode